C'est une poule qui pond des oeufs dans une cuisine. Les poules ont toujours l'habitude de pondre les oeufs dans les cuisines, là où préparent les femmes en casemasse. Voilà les oeufs, ils sont là. La poule est sortie. Elle reviendra dans quelques instants pour venir voir ses oeufs, pour bien se coucher. Et là, c'est la cuisine. La marmite, là, c'est là où prépare la maman. Elle prépare avec du bois de chauffe. Là, c'est un poule. Le poule est dans la maison. On puise là-bas. Comme il n'y a pas de moyens pour avoir des robinets, ici, on utilise les poules à l'intérieur des maisons. Et voilà la poule. L'eau est en profondeur. La corde, là, c'est ce qu'on prend pour tirer l'eau. D'autres prennent le ciment pour bien faire le poule à l'intérieur. Mais d'autres n'en ont pas. Ils creusent comme ça. C'est pour cela qu'il y a des petits herbes. Là, c'est un jardin. La maman n'a pas de moyens. Les chèvres étaient entrées là-bas, dans ce jardin, et ils ont tout gâté. Et ça reste que les bananiers. Voilà les bananiers. Ça, c'est dans un autre jardin. Chaque année, ils clôturent, les jardins-là. Si tu n'as pas le temps pour crôturer, les chèvres entreront. Si ce n'est pas bien fait, ils gardent tout. Et là, c'est l'enclos des chèvres. C'est là où dorment les chèvres. Ils sont sortis. Après, ils reviendront un peu plus tard, vers 19h, comme ça, pour venir se coucher. Les chèvres sont là, dans les champs. Ils se promènent. Ces maisons sont à côté des champs. La maman-là, elle est dans son jardin. Voilà les bâtons qu'elles prennent pour clôturer. Afin de pouvoir faire leur jardin. Et non pas de moyens. Ça, ce sont des aubergines. Ça, c'est de la salade. Les autres feuilles un peu minces, c'est du piment. Là aussi, c'est des aubergines. Là, c'est des oignons. Le jardinier a commencé à planter. Ce jour-là, il est là, il plante. Tout ce jardin l'appartient. C'est lui qui a planté tout ça. À l'hivernage, il arrose peu, parce que la pluie tombe à chaque instant. Mais à l'heure-là, il a beaucoup de travail. Il arrose sans cesse, matin, soir. Ce sont des jeunes. Ce sont des élèves même. À la descente, il vient aider leur maman, ici, dans les petits jardins qui sont dans les champs. Voilà, ce sont ces jeunes qui creusent ces petits puits-là pour leur maman, pour les aider à arroser. Là, ils ont creusé. L'eau était venue. Ils ont pu utiliser toute cette eau pour arroser avant de repartir à l'école. Là, c'est un forage. Celui-là, il a un peu de moins. Il a construit un forage qui l'aidera à puiser l'eau. Ça, c'est dans le puits. Voilà ce racol qui tirera l'eau vers l'eau. Voilà la machine de l'autre côté du forage. Lui, il ne se fatigue pas pour puiser. Voilà le jardin. C'est le jardin de cet homme-là. Ça, c'est du manioc. Il a tout planté là-bas. Il arrose tout ça. Et ça, c'est un thermicaire. Ça, ce sont des petits-enfants. Ils se promènent là-bas dans le jardin. Et le jardinier, des fois, il les donne de la salade. Ils ont de la salade comme ça dans le sou. Il part donner ça à leur maman pour les préparer à manger. Il rentre comme ça. Là, c'est des tomates verts. Ils ne sont pas encore bien mûres. Quand ils seront mûres, il va les cueillir et les vend. Après, ils plantent autre chose encore. Et là, c'est un manguier. Ça commence à avoir des fleurs. D'ici fin février, les manques seront mûres. Là, c'est toujours dans le jardin. Ils préparent là. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils préparent dans un arbre là-bas. Voilà cet arbre. Et les chaises-là, ses camarades viennent lui tenir compagnie. À l'heure de se poser, il vient lui tenir compagnie. Il reste là, sur l'arbre là. L'arbre là produit de petits fruits dont les oiseaux en ont tellement besoin. À chaque instant, les oiseaux chantent là-bas, en haut. Pour faire ça, c'est quelque chose comme ça. L'arbre là, c'est quelque chose. – Sous-titrage FR 2021